bonjour à tous tania d'aller qui se lève la suite donc rencontre à sahrone l'importance de la mitzvah concrète un mois a qu'elle continue vigné voici et qui ou mitra pourra l'accomplissement d'une mitzvah chef charles à sauter d'arri qui ne peut pas être fait par quelqu'un d'autre et va t'internet aura on annule l'étude de la tort à filo masse et mercava même s'il s'agit de masse et mercava c'est-à-dire une étude profonde il s'agit du char céleste roche et qu'il n'a plus fort de raison fila une prière j'ai pris notre moukine très beau crime aussi relis qui est au niveau intellectuel avec la crainte et l'amour intellectuel vata mais la raison canis carl et comme on a dit avant que la mitzvah concrète c'est le raffinement des étincelles et c'est le but de l'enchaînement des mines c'est pour la c'est la raison pour laquelle on annule l'étude de la torah pour l'accomplissement d'une mitzvah maintenant il y a encore une qualité que l'on va à sa qu'il va c'est le but et encore plus j'ai bien mais que réellement mais au de garde la ve gava malata miso te massif elle est haute et grande la qualité de la mitzvah concrète les réunions si les muda leur étude à l'alma la tamoukine sur la qualité des mouchines des forces intellectuelles je n'ai qu'il ou qu'ils sont la crainte et l'amour intellectuel c'est à dire que la qualité de la mitzvah concrète c'est pas juste que c'est accomplir le but de l'ordre d'enchaînement des mondes pourquoi dieu a fait descendre sa lumière qui est pour raffiner le monde mais c'est même plus que ça c'est unir réellement le nefesh c'est à dire l'âme avec la divinité quand on étudie une alaha quand on étudie une alaha concrète un comportement le comportement ce qui est écrit dans le choukhanah par ça on s'unit avec dieu plus qu'avec l'amour et la crainte intellectuelle l'amour et la crainte de dieu on s'attache à dieu parce que par l'amour et la crainte de dieu on s'attache à dieu par ses midotes par l'achet le chesed la bonté de dieu par l'amour et la rigueur de dieu etc mais comme quand même il n'est pas attaché même avec les midotes supérieures et la bim tsi utan seulement dans leur existence mais la bim tsi utan n'est pas dans leur essence c'est à dire que quand on peut s'attacher avec les sfirot d'en haut on ne peut être attaché avec l'existence de la sphira mais pas avec son essence mohazak en explique comme il est écrit je suis poussière avoir ma vie nous dit à dieu si je peux m'exprimer je suis poussière qu'est ce que je suis poussière c'est à dire par rapport à la sphira de chesed mohazak en expliqué dans les guerres et à kodesh un peu plus haut dans le tannin par rapport à la mine au niveau de chesed dans oh je suis moi je suis poussière je suis rien c'est comme la cendre n'est rien par rapport au bois donc avra ma vie nous dit sur lui et c'est exactement la même chose c'est à dire que si on est le daf kabou ibar si on peut s'attacher à dieu par ses midotes et c'est uniquement la médecine ou l'existence de la midame pas l'essence même de la mida de dieu c'est à dire que notre mida par rapport à la mida de dieu n'ont absolument rien à voir quand il s'agit de la lumière infine de dieu c'est à dire que par la crainte et l'amour intellectuel un homme ne peut s'attacher à l'essence même de la lumière infine de dieu puisque personne ne peut le saisir personne ne peut saisir du seulement dans ce qu'on appelle amitsi c'est à dire l'existence d'akadosh bar comment dieu fait vivre le monde mais pas l'essence même de dieu il ajoute même les créatures supérieures même les anges les créatures spirituelles entre guillemets comme il est écrit kadosh, kadosh, kadosh Hachem Yitzvah Kodro que les Sraffim qui sont les Malachim les anges qui sont dans le monde de Bria le monde de la création donc le premier monde où les choses ont été créées où on commence à voir des créatures c'est à dire les créatures les plus élevées comme les anges peuvent dire uniquement kadosh, kadosh, kadosh qu'est-ce que c'est kadosh saint ? c'est à dire c'est séparé de moi quelque chose qui est saint quelque chose que je ne peux pas attendre donc même les créatures spirituelles les créatures les plus élevées ne peuvent pas saisir et attraper Dieu on peut dire kadosh kadosh c'est à dire c'est saint c'est séparé de moi les vad alulimane et zalim masigm kolechad bilato sauf les sfirot que chacun va attraper selon ce qu'il prend ce qu'il a besoin comme il est dans l'ordre c'est à dire la forme des sfirot qu'elle prend en d'autres termes les sfirot du monde de Hatsilut sont ce qu'on appelle ilavéalou un cause à effet c'est un ordre d'enchaînement de cause à effet c'est à dire qu'ils sont tous enchaînés les uns aux autres il y a la cause donc celui qui influence et il y a l'effet celui qui est influencé mais il est influencé justement parce qu'il a saisi sa cause celui qui le précédait donc là on peut dire éventuellement qu'il y a un certain niveau qu'on peut saisir quelque chose mais ce ne sont pas des créatures ex nihilo yeshme ayin c'est à dire une vraie créature on parle dans le monde d'Hatsilut qui est le monde d'émanation où la création est là-bas de cause à effet mais il s'agit uniquement donc dans le sfirot de Hatsilut dans ce monde supérieur mais pas en créature même s'il s'agit des âmes d'Hatsilut comme c'est écrit par rapport à tu verras mon dos etc c'est à dire que même que lui qui pouvait saisir Dieu c'est à dire que lui avait une échama du monde d'Hatsilut du monde d'émanation à partir du moment où on parle d'une échama d'une âme c'est à dire une créature la seule chose qu'il a pu saisir qu'Akadosh Baruch lui a permis c'est tu verras mon dos c'est à dire l'extérieur mais pas l'intérieur pas l'essence même l'essence même ça n'a pas été possible donc c'est à dire que quand on peut attraper quand on dit on attrape l'amida quand par nos midotes par notre rétactère par notre récède on est comme le récède comme la bonté de Dieu ça reste uniquement extérieur ça reste l'existence mais pas l'essence voici pour le Tania d'aujourd'hui bonne journée à vous